As-salamu ala sayyidina muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma j'an niyatina khalisatan liwajhika al karim Nous timmo fi mowdoi al-qadai wal-qadab Nous continuons toujours au sujet de la prédestination A la page 149 du livre Al-Surat al-Mustaqim La traduction en français Al-Tarjama Léhazal kitab Al-Surat al-Mustaqim Alladhi wa kitabun mubarak Fi aqidat ahli sunnat wal-jama'a Minhaithu Al-Tar-tib Minhaithu al-ibaraat Kitabun sahelun jami'un Wa alfazuhu jamilatun Al-Ogstan livre benii Dans la couroyance d'ahli sunnat wal-jama'a Dans la formulation des phrases Tris simple et Tris claire Qal alayhi salatu wa salam Al-Qadariya tumajousu Alors notre bien-aimé le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa salam a dit Ce qui signifie Les qadarites sont des masdiens Qui sont les masdiens ? Ceux qui adorent le feu Sont les masdiens de cette communauté Et dans une autre version A chaque communauté c'est masdiens Et les masdiens de cette communauté Sont ceux qui disent qu'il n'y a point de destinée Alors pourquoi ces gens là ? Parce que le prophète les a comparés aux masdiens Ceux qui adorent le feu Parce que ceux qui adorent le feu Ils disent il y a un dieu pour le bien C'est la lumière Ils disent il y a un dieu pour le mal C'est les ténèbres Et les masdiens du fait qu'ils disent Allah crée le bien Et le shaitan crée le mal Et le fait de dire encore Les humains créent leur acte Ils ont associé à Dieu Ils ont prétendu qu'il y a d'autres créateurs A part Allah Alors dans ce sens là Ils sont comme les masdiens Rapporté par Abu Dawoud Dans l'ouvrage Al-Qadar de Al-Bayhaqi Et dans celui de l'imam Ibn Jarir Tabari Intitulé Tahzib Al-Athar Que Allah les agrée tous deux Que ce soit Bayhaqi Et Ibn Jarir Tabari Il est rapporté d'après Abdullah ibn Umar Que le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam A dit Sinfani min ummati Laysalahuma nasibun fil islam Al-Qadariya wal-murjiya Ils ne sont pas des musulmans Deux Sinfani min ummati Laysalahuma nasibun fil islam Laysalahuma nasibun fil islam Ce qui signifie Deux catégories de gens Deux gens de ma communauté N'ont aucune part dans l'islam Les Qadarites et les Mourjiites Ce sont des gens qui Qui prétendent Être musulmans Mais ils ne le sont pas Lorsqu'il a dit De ma communauté C'est à dire La communauté d'appel C'est pas la communauté De l'ijaba Ce sont dans la communauté De l'appel A qui Sayyidina Muhammad Est envoyé Mais puisque ces deux Ils prétendent être musulmans Ils disent Mais ils contredisent Le premier témoignage La ilaha illallah Veut dire Il n'y a pas de créateur A part Allah Tu vois Et veut dire que Tout est créé par Dieu Azzawajal Alors ces deux groupes Ils contredisent La première shahada C'est pour cela Sayyidina Muhammad N'ont aucune part Dans l'islam Les Qadarites Et les Mourjiites Les Qadarites Les Qadarites Ceux qui disent Nous agissons Avec un choix De notre part Sans la volonté de Dieu Les Qadarites Ceux qui disent Nous n'avons pas De l'invitation Mais de l'invitation Les Mourjiites Les Mourjiites Ceux qui disent Les Qadarites Les Mourjiites On les a nommés Mourjiites Parce qu'ils se sont Isolés De la séance De l'Hassan al-Busri C'est le majlis De l'Hassan al-Busri Ceux qui sont Les Mourjiites Et ce sont les Qadarites Ceux qui sont les Qadarites Car ils ont fait De l'homme L'égal de Dieu En remettant en cause La puissance de Dieu De créer l'acte De ses créatures Ils ont dit Allah ne peut pas Créer nos actes Ils ont dit Allah nous a donné La capacité de créer Après lui Il n'a pas pu créer Nos actes Qui doute de leur Mécréance En réalité C'est comme S'ils soutiennent L'existence De plusieurs créateurs A l'instar Des Mazdiens Qui croient En deux créateurs Alors ils disent Les Mazdiens Qu'il y a deux créateurs Celui du bien Qui est la lumière Et celui du mal Qui est les ténèbres Maintenant Le terme Guider S'emploie dans deux sens Le mot La guider On l'utilise Dans deux sens Montrer la vérité Appeler les gens A la suivre Au bon chemin A la droiture Et dans ce sens Les prophètes Appellent à la guider Et guident les gens C'est à dire Ils leur montrent Le chemin de la guider Et les gens qui font L'appel pour la dawa Tout ça Encore guident Dans le sens Montrent Dans le sens Guide Ils montrent Aux gens Maintenant dans le sens Créer la guider C'est Allah C'est Allah qui crée La guider Le prophète Mohamed Et les autres prophètes Et les bons imams Ne peuvent rien créer Alors lorsqu'on dit Allah a guidé une personne C'est à dire Allah a créé La guider dans son cœur Lorsqu'on dit Ah oui Cette personne A guidé l'autre Oui C'est à dire Il lui a montré Il l'a appelé Était la cause Mais c'est Allah Qui a créé la guider C'est pas cette personne Je lis maintenant Le terme guider S'emploie dans deux sens Le premier consiste A montrer la vérité A inviter à autrui A inviter autrui A l'embrasser Et à s'armer De preuves Probantes Voilà Il appelle les gens A cela Il leur montre le chemin Employé dans ce sens Il est valable D'attribuer la guidée Aux messagers de Dieu Et à toute personne Qui appelle à la religion Agréée par Allah Toute personne Qui fait l'appel à l'islam Les prophètes Il montre au chemin Il montre aux gens Le chemin de la guidée Et il leur explique Il leur explique Ce qui signifie Ce qui signifie Il guide les hommes Vers le droit chemin Allah dit également Dans la surat Ce qui signifie Ce qui signifie Quand tu es amour Nous leur avons Montré la voie de la guidée Mais ils ont préféré Les garments A la guidée Qu'est-ce qui signifie Le mot C'est-à-dire On leur a montré La vérité Par le fait D'envoyer le prophète Il a fait un grand miracle Et ainsi de suite Mais ils n'ont pas Voulu courir Le deuxième sens Se rapporte à la guidée Que Dieu le suprême Accorde à ses fidèles C'est-à-dire La création de la guidée Dans leur cœur Comme il est dit Dans Surat Al-An'am Ce qui signifie Allah ouvre A l'islam Le cœur De celui Qui veut guider C'est-à-dire Il crée Dans son cœur La guidée Il resserre Et oppresse Le cœur De celui Qui veut égarer Il resserre Et presse Le cœur Que celui Que Allah lui a voulu L'égarement Ainsi le fait D'égare C'est la création De l'égarement Dans le cœur Des égarés Et c'est Allah Qui crée C'est Allah Qui crée la guidée C'est Allah Qui crée l'égarement La volonté Des êtres Est soumise A la volonté De Dieu le suprême En effet Allah ta'ala a dit On a un choix Combien de fois On a dit On a un choix Mais sous la volonté De Dieu On n'est pas indépendant L'Ana a acheté T'a h Right Meshihat N'éjah A la mesjid N'ذهb A la m'ahe A un autre N'éjah 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 A la rat N'éjah 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 En'éjah Ent'a T'a T'a Khtar En'éjah 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 C'est Tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, Allah l'a su, Allah l'a prédestiné. Alors tu as un choix sous sa volonté. Mais vous les créatures ne pouvez vouloir que si Allah le Seigneur demande, le veut. C'est-à-dire que vous n'arrivez à réaliser votre volonté que si Allah a voulu. Ce verset est la plus éloquente des preuves établissant l'égarement de la secte. Demain,最後, je m'appelle en France, c'est la classe d'Amin, c'est que les gars, c'est un homme s'appelle Amin. Et après un homme s'appelle Abdelhaad, jusqu'à cette récidion, le jour où ils ont joué à leur télé, ils ont dit qu'ils ont l'appellé à mon bureau. alors la secte d'Amin Chaykhou ils prétendent que la volonté de Dieu est sous la volonté de l'être humain si l'être humain a voulu Allah veut si l'être humain n'a pas voulu Allah ne veut pas c'est à dire ils ont prétendu que la volonté de Dieu suit la volonté de l'être humain alors qu'ils disent que si l'être veut opter pour la bonne voie Allah le guidera mais s'il opte pour l'égarement Allah l'égare aura que disent-ils alors de ce verset c'est Allah Ta'ala qui crée en lui l'acte de la guider Allah ouvre à l'islam le coeur de celui qu'il veut le guider ce verset montre explicitement que la volonté de Dieu précède la volonté humaine car ici Allah a fait valoir sa volonté et non celle de ses créatures c'est sa volonté qui se réalise c'est comme s'ils disent que si l'être veut que son coeur s'ouvre à l'islam Allah lui ouvre le coeur à l'islam et que le pronom personnel il dans ce verset ce qui signifie il resserre et oppresse le coeur de celui qui veut égarer ne peut avoir pour antécédent l'être humain tu ne peux pas dire c'est l'être humain parce que tu vois c'est Allah Ta'ala si tu dis non c'est l'être humain vraiment c'est une falsification et c'est quelque chose qui contredit la langue arabe car si c'est le cas le style du coran serait alors plat et faible et dans les expressions et on sait nous que le coran non il est dans le sommet de l'éloquence il n'est pas faible le style du coran mais d'après eux d'après eux s'ils disent ça c'est comme ils prétendent que le style du coran est faible or le coran est sans contexte le sommet de l'éloquence par cela ils manifestent leur ignorance et leur stupidité ainsi selon leur croyance le verset suivant qui signifie Allah ouvre à l'islam le coeur de celui qui veut guider signifierait que si l'être voulait que Allah le guide alors Allah ouvrirait son coeur à l'islam ce qui est tout à fait le contraire de ce que Allah a révélé dans le coran le carême ainsi si leur croyance Allah aurait dit que l'être qui veut l'égarement Allah lui rend le coeur oppressé et être roi et cela est une falsification du coran il y a un ici il prétend que c'est l'être humain qui veut et Allah ta'ala réalise ce que l'être humain a voulu c'est à dire c'est comme ils disent la volonté de Dieu est sous la volonté de l'être humain alors ça c'est de l'égarement et cela est une falsification du coran pour l'avoir sorti du style de la langue arabe qui est la langue du coran les compagnons du prophète Mohammed ont compris le coran en utilisant les règles de cette langue mais on ne peut pas maintenant changer les règles de la langue arabe pour dire comme la secte de Amin Cheikh la preuve aussi que les compagnons ont compris le coran d'une manière tout à fait différente et opposée à celle de cette secte c'est l'unanimité des musulmans du salaf et khalaf confondus sur leurs paroles il y a l'unanimité depuis les compagnons du prophète Mohammed jusqu'à nos jours ce qu'Allah a voulu ce que Dieu veut existe et ce qu'il ne veut pas n'existe pas c'est à dire tout dépend de la volonté de Dieu et pas le contraire Wallahu subhanahu wa ta'ala a'alam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam à la fin à la fin à la fin à la fin – Sous-titrage FR 2021